que nous avons lancé il y a depuis le 30 décembre 2019. Je suis artiste, comédien, dramaturge. Et j'ai créé une organisation culturelle, un festival dénommé Manakima Congo, et nous travaillons sur trois continents, à la recherche des racines de la culture africaine. De fil en aiguille, devant les difficultés, nous nous sommes dit que si nous ne créons pas une banque qui ressemble à nos idées, qui respecte nos idées, nous ne pourrons porter à bon port aucun projet. C'est ce qui nous a amenés à créer une banque éthique africaine. Je dois dire aussi que j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la diplomatie anglaise, avant de me lancer dans mes activités personnelles, ce que je peux appeler la coopération décentralisée. Et nous travaillons sur trois continents, nous travaillons sur les racines de la culture africaine, et nous rencontrons beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que simplement, nous avons des difficultés de faire passer notre message auprès de nos frères, les plus proches. Et au-delà de ça, quand vous voulez faire la promotion de vos activités, c'est simple, parce que nous sommes dans un système, comme si on était dans le même train. Mais quand vous commencez à parler des racines de la culture africaine, alors là, alors là, il y a des graines de sable qui rentrent de partout. Et ces graines de sable nous empêchent d'aller de l'avant. J'aimerais donc vous parler des activités qui nous ont conduits à la banque éthique africaine. Je me suis retrouvé à Lugano, en Suisse, à un festival, le premier festival panafricain de Lugano, en Suisse, en 1988. Et là, il y a un jeune homme de l'Afrique du Sud qui m'a dit, lui, il était là aussi, comme festivalier, il m'a dit, si nous avons des problèmes, c'est à cause de l'apartheid. Mais vous, indépendant, depuis 1960, « What is wrong with you ? » « Quel est le ténia qui ruine vos intestins et qui empêche votre auto-développement ? » Et là, j'ai décidé d'aller en Afrique et de me mettre au travail pour de venir en Europe à un musée de la galerie. Le travail que nous avons à faire, il est là, chez nous. Je suis allé, j'ai travaillé, travaillé. Treize ans après, j'ai été obligé de me lever et de partir. Simplement parce que le Congo est un pays, je suis le Congo-Brasaville, le Congo est un pays plein de pétrole et qui dit problème, qui dit pétrole, dit problème. Vous avez, être qui vous êtes, président de la République ou bien citoyen simple, sachez seulement que le pétrole, ce sont des problèmes. Je disais que je travaillais aux affaires étrangères. Il y a eu des bombes qui ont éclaté au bon milieu de la ville. Les politiciens ne se sont pas entendus, il y a eu des bombes. On pensait être parti pour trois semaines, pour trois jours. De trois jours, c'était trois semaines, les bombes ont continué. De trois semaines, trois mois, trois mois, neuf mois. Et je ne vous dirai pas comment on était réduit. Parce que plus vous vous éloignez, et mieux les bombes vous suivent parce qu'ils étaient transportés par hélicoptère. Voilà. Je suis revenu à Brazzaville une année après. J'arrive à Brazzaville une année après. Ceux qui ont la possibilité de prendre le micro, dans des guerres, qui sont des guerres économiques, mais qu'on présente comme étant des guerres tribales, les gens qui ont main à partir avec tout ce qui se passe, de l'opposition, comme de la mouvance, ce sont ceux-là qui sont les porte-parole de la communauté, de la société. Voilà. Donc, j'ai été obligé de partir. Et on m'a dit, dans notre système de Malakipakongo, on m'a dit, va au-delà des forêts, des montagnes, des rivières, des océans, à la recherche des zones métiques qui doivent collaborer avec des zones métiques de l'Afrique. Donc, depuis janvier 2010, janvier 2000, je suis en marche. Je marche à la recherche des zones métiques. Et les zones métiques, je les ai cherchées en Afrique, je les ai beaucoup citonnées toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, je suis allé, je ne sais combien de fois, toujours dans le cadre de mes recherches, je suis allé. En Europe, j'ai beaucoup travaillé en France, j'ai travaillé en Italie où je vis, dans les Caraïbes, surtout, c'est là-bas où je recherchais les racines africaines, les racines Congo, perdues dans les Caraïbes. Et petit à petit, nous avons découvert plein de choses. Je ne vous le dirai pas, que nous avons découvert plein de choses et je prends toujours le temps de faire de la documentation, ça sont les 20 ans de Malakimacongo. et la montre qui va sortir bientôt. Ceci, c'est le concret que nous avons fait à Paris en 2013. Il venait de sortir. il y a aussi, au niveau de Haïti, il y a aussi un livre, il est au stand de l'autre côté, un livre qui s'intitule « Traces sur les traces Congo dans les Caraïbes, dans les Amériques, dans les Amériques, de point Haïti. » Nous avons de la documentation. Ceci, par exemple, c'est une vidéo dénommée « De Congo à Congo, l'histoire du peuple Congo, de l'Égypte antique jusqu'à dans les actuelles terres. » Quand je dis les actuelles terres, c'est la Guadeloupe, c'est le Brésil, ainsi de suite. Donc, nous avons, ce que nous faisons, c'est aller sur le terrain avec le bagage intellectuel que nous avons et aller comparer notre savoir avec ce qui se passe sur le terrain, ce qui est vrai. Et nous essayons de le consigner dans des livres. C'est ce que nous avons fait, mais le travail est devenu grand. Le travail est devenu très grand. Si bien que, à un certain moment, on n'arrive plus, il faut, on s'est dit, nous devions créer les moyens de notre politique. On m'appelle à la technique, s'il vous plaît. Nous devions mettre au point les moyens pour porter en avant notre politique, nos idées qui sont... Attendez un moment. C'est un PowerPoint. Sous-titrage Société Radio-Canada